Bonjour, Pierre Persson, représentant du personnel chez Manpower et membre élu d'un CHSCT. Alors, toutes les solutions, les exemples que vous nous montrez, c'est presque l'aboutissement. C'est-à-dire que vous nous amenez des solutions sur la prévention des risques, etc. Nous, notre gros souci sur les entreprises, et je rejoins un peu la personne qui est intervenue, c'est qu'on a de plus en plus en France des sociétés de services, les banques, qui ont des petites entités réparties sur tout le territoire, et on a extrêmement de mal dans les CHSCT de faire comprendre à nos directions que les stress existent. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont même pas pris en compte que le stress existe et que le stress est dangereux pour les salariés. Donc là, tout ce que vous nous avez présenté, c'est bien, mais nous, au quotidien, on essaye de se battre pour justement que ce soit pris en compte. On a des CHSCT qui sont décentralisés. Quand on fait appel au médecin du travail, c'est pas le même médecin du travail qui voit les entités, entité par entité. On a beaucoup de gens en dépression, etc. Quand on fait appel à l'inspecteur du travail, il vient effectivement sur une grosse ville où le CHSCT existe, sauf que c'est pas l'inspecteur du travail qui est au quotidien. Il n'y a pas de coordination, on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination, et on n'arrive pas à faire en sorte que nos patrons, quand on les connaît, parce que bien souvent, je rejoins ce que vous avez dit, ils sont souvent à l'étranger, nos patrons prennent en charge ce problème, et ils n'ont pas encore pris en charge le problème que le stress coûte cher, même à l'entreprise. Et peut-être qu'on aurait pu essayer d'être ici et d'avoir les clés pour les inciter à prendre en compte ce problème. Je crois que c'est l'intérêt du travail de la Confédération, c'est d'agir en interpellant la société civile pour rendre visible ce phénomène, pour que par retour, par effet de feedback, après dans l'entreprise, on puisse dire avec crédibilité, bah oui, il y a un problème de stress, c'est acquis, maintenant c'est admis par tout le monde. D'ailleurs, il y a l'accord qui a été signé, il y a l'obligation, etc. C'est un aller-retour, et dans l'entreprise, après il y a les actions, mais ça je vous invite à me contacter dans le cadre de l'organisation syndicale, on est en train de montrer des formations de santé au travail, justement, pour voir comment susciter, comment mettre en évidence dans son entreprise les problèmes de santé au travail, et comment le métaboliser, enfin l'utiliser au niveau syndical, dans le cadre des instances représentatives du personnel. Donc, au téléphone. Une dernière question. Frédéric Léman, délégué syndical chez SAFT, à Poitiers. Alors moi j'ai une question aussi très pratique, un peu du même ordre. Il existe, dans le droit du travail, un droit de retrait, en cas de danger immédiat, de danger pour la santé des gens. En cas de situation de fort stress, qui peut amener justement certains employés à enfreindre le règlement intérieur, casser du matériel, voire à un moment insulter des gens, donc se mettre en position de défaut, est-il possible d'utiliser le droit de retrait actuellement ? C'est une façon, à un moment, de faire comprendre à des employeurs que la personne a ses limites, et que même si on est dans une logique qui est ultra financière, où on en vient oublier que l'économie doit être au service de l'homme, si on touche justement au porte-monnaie, en arrêtant à un moment, en se retirant, parce qu'on commence à être en situation de... pas de danger immédiat, mais on va se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ses devoirs de salariés, l'utilisation du droit de retrait, devrait permettre justement d'avoir un levier supplémentaire. Peut-on, oui ou non, l'utiliser ? Je crois que votre question correspond à un substrat tout à fait réel. Il y a une étude suisse qui a fait le constat qu'à peu près, entre un quart et un tiers des salariés, des salariés des banques, donc ça relève de l'encadrement, tapaient sur leur ordinateur. C'est dire qu'il y a un moment de tension assez élevé. Alors au niveau du droit de retrait, je ne suis pas juriste, donc je vais être prudent dans mes propos. Je crois que ça en relève, mais je crois qu'il faut être très prudent dans ce genre d'utilisation, parce que c'est à prendre avec des grandes pincettes.